Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Croyez-vous que cette idéologie est vraiment appliquée ? Êtes-vous prêts, vous, les cadres qui me suivez là, est-ce que vous êtes prêts vraiment à l'appliquer ? Est-ce que vous êtes vraiment prêts à dire à tout le monde que non, il faut l'appliquer pour le bien-être, les cangolais ? Est-ce que vous êtes prêts à le faire ou pas ? Ce n'est pas le fait de vous acheter de maison, ce n'est pas le fait de vous acheter des voitures, ce n'est pas le fait de vous acheter des costumes bien taillis, ce n'est pas le fait d'aller dévaliser Vuitton, ce n'est pas le fait d'aller dévaliser, comment dirais-je, Jimmy Weston à Paris. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous faisons de la richesse du Congo ? On s'en accapare. Et ceci n'est pas bien. Voilà. On est venu pour savoir quelle est la position de l'INC par rapport à l'emprisonnement de notre leader. Nous avons besoin de savoir. Les élections d'ici là, d'ici un an, il va commencer d'enlever. Il va y avoir des munitions au niveau du pays. Et partout, nous allons commencer à se mobiliser pour les élections 2023. L'IDPS, l'IDPS, ils ont déjà leur position. Il dit, le bilan, nous allons partager avec l'INC, parce que nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes d'accord pour accepter ce bilan ? Parce que c'est l'air au monde d'ordre. Ils vont dire ça. Nous étions ensemble. Si nous sommes fautifs, c'est que vous aussi, vous êtes fautifs. Cette étiquette va nous coller. En 2023, nous aurons des problèmes pour dire, écoutez, nous n'étions pas avec l'IDPS. Si nous ne sommes pas avec l'IDPS, nous devons nous définir maintenant pour savoir est-ce que nous sommes avec l'IDPS, ou nous ne le sommes pas avec l'IDPS. Parce qu'il ne reste qu'un an. Ça, c'est, en fait, c'est une demande, ou c'est une question que je pose par rapport aux coordonnateurs, qui nous éclaire. Et comme nous avons les directeurs du cabinet, les chefs de l'État et des communications, ils doivent aussi nous éclairer par rapport à ces points-là. La fédération, ou les fédérations de l'INC en Europe, c'est un bilan que nous pouvons dire ici, qui est... Donc nous nous retrouvons dans une situation qui est très chaotique. Ça, on ne peut pas se voiler les faces. Nous sommes dans une situation qui est très chaotique. Il n'y a rien qui marche. Nous essayons de survivre. Pourquoi ? Parce que nous sommes descendus à Kinshasa. On a fait plusieurs mois à Kinshasa. On n'a rien dit. Même pour nous laisser voir, on nous traiterait comme de moi-queria. Et ce que nous sommes en train de dire ici, qui sont au courant, l'ancien cordon est là, il connaît comment on a tramé, comment on a souffert à Kinshasa, pour avoir à des prochains fiscans un rendez-vous. On nous dit que la diaspora a été servie. On cite le professeur Koukou-Boatia. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté, nous, la diaspora ? Parce que c'est elle qui était la numéro un de la diaspora. Aujourd'hui, on nous cite le cordon moto. Il est toujours à côté du président national. Donc, nous à Kinshasa, on ne pouvait pas souffrir. Mais ce qu'on a vu à Kinshasa, vraiment, c'est déplorable. Et ici, la diaspora est en colère. Et nous devons l'exprimer. Nous ne pourrons pas mâcher le mot. Nous sommes en colère. Et vous venez aujourd'hui pour nous dire, faisons l'idéologie du parti. Oui, c'est bien. Nous connaissons, suivons les statuts. C'est bien. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse à ce moment ? Posez la question. C'est ça qui nous intéresse à ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est connaître d'abord l'issi de ces procès qui se passent à Kinshasa, qui ne dit pas ce temps, nous voulons savoir qu'est-ce qui va se passer, où allons-nous ? Nous sommes dans le pouvoir, nous sommes au pouvoir, ou nous sommes dans l'opposition. Nous devons avoir une position claire et nette pour se positionner. Parce que nous ne voulons pas, demain, manquer des éléments de langage pour parler à la population, pour se dire les ambitions, pendant les élections de 2023. Pour l'organisation de la diaspora Kinshasa, nous pouvons avoir un siège, c'est bien. Mais la finalité, c'est quoi ? Aujourd'hui, le cordon est venu de Kinshasa avec une lettre signée par le secrétaire général. Moi, je sais que chaque camarade qui veut aller à l'intérieur pour la rédynamisation du parti, il y a toujours l'enveloppe qui l'accompagne, les effigies du parti qu'on lui donne pour qu'il aille évangéliser là-bas et chercher à faire la propagande. Pourquoi, quand quelqu'un vient ici en Europe, on ne donne pas ce genre de choses ? Pourquoi ? Donc, nous, nous ne méritons rien. Quand on a besoin de nous, il y a un ministre qui vient aller l'accueillir, parler avec lui. Il y a un ministre qui s'est fait, nous nous venons de loin. Moi, je viens de Strasbourg. Combien j'ai payé ? Strasbourg jusqu'ici, aller et tout. Prenez l'été, je mets ça, coûte combien ? Je veux manger. Après, je vais retourner. Mes enfants sont là-bas. Le 200 euros que j'allais même acheter la nourriture pour mes enfants, je ramène ça ici pour les transports. Ce n'est pas l'amour, ça ? Vous allez me parler de quel amour ? Vous voulez qu'on manifeste quoi ? On a fait des voyages à Kintasa avec nos billets. On est parti à Athènes avec notre argent. Qui nous a soutenu ? Qui voit ces choses-là ? Maintenant, vous nous demandez toujours plus. Donnez, faites ceci, faites ceci. Au retour, nous gagnons quoi ? Nous faisons beaucoup pour ces pays parce que nous aimons ces pays-là. Mais nous voulons que les choses changent. Les dirigeants, vous êtes nommés, vous devez prendre conscience que vous êtes en train de perdre la diaspora et l'INC. Si vous voulez rédynamiser la diaspora et l'INC, vraiment, mettons-nous à table, discutons d'hommes à hommes et parlons-nous de choses vraies et justes. Je vous remercie. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501